Musique Alléluia, Alléluia Alléluia Good, 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 good morning Bonjour, 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 bonjour The Lord that we serve is a great God Le Dieu, le Seigneur que nous servons est un grand Dieu Il n'y a pas de problème et difficulté que Dieu ne peut gérer En 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 La Bible dit Il n'y a pas de tentation qui n'est pas commune Mais dans toute tentation Dieu fera un chemin Pour toi, afin que tu puisses échapper Afin que tu puisses être délivré Peu importe ce que le diable a dit Et peu importe ce que le diable a fait Dans ton passé, dans ton présent Ton Dieu, mon Dieu Te libérera Car les captifs des hommes puissants Seront délivrés Les proies des hommes Les proies des hommes forts Seront délivrés Au nom de Jésus J'aimerais que vous aimez notre page Facebook ce matin Et aussi, subscribez à notre page YouTube Avant que nous commençons à prier Rassurez-vous de le faire maintenant Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de cette prière que vous réjouissez Dans tous les continents dans lesquelles vous êtes Je vous salue au nom de Jésus Et je vous apprécie Dieu vous bénisse J'entendrai vos témoignages Très très bientôt Maintenant, cette semaine Nous prions sur une série de prières Détruis les opérations de la captivité collective dans ta vie Nous avons vu qu'est-ce que la captivité collective Et nous avons vu les racines de la captivité collective Aujourd'hui, nous allons voir les exemples Dans la Bible De certains qui ont souffert de la captivité collective Point 1 C'est Abraham Dans Genèse 11 Dans Genèse chapitre 12 A partir du verset 11 Au verset 13 Verset 18 Verset 18 Verset 19 En Genèse En Genèse 20 Genèse chapitre 20 Verset 1 à 6 Verset 11 à 13 En Genèse En Genèse En Genèse Chapitre 26 Chapitre 26 Verset 7 à 10 Vous allez voir Que Abraham A menti Son fils Isaac A également menti au même roi Alors là, le mensonge Est devenu une captivité collective Dans la famille d'Abraham Est-ce que vous savez Est-ce que vous savez Que dans la famille d'Abraham Que dans la famille d'Abraham Que Laban A menti Rebecca A menti également Rachel A également menti Jacob A menti Lie, 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 lie Menti, menti, menti Menti Dans la même famille Ça c'est une captivité collective Nombre 2 Point 2 Abraham et Isaac Abraham et Isaac Ont expérimenté le même modèle de famine Dans Genèse chapitre 12 Verset 10 Dans Genèse chapitre 26 Dans Genèse 26 Verset 1 Ils ont expérimenté La même lutte La même lutte Et de la famine Dans leur vie Dans leur vie Nombre 3 Point 3 Abraham Abraham Et Isaac Ont expérimenté La stérilité Dans leur vie Genèse chapitre 25 Genèse chapitre 25 Genèse 25 Verset 20 à 21 Verset 20 à 21 Ok Ok Isaac Isaac Est resté 20 ans Avant d'avoir un enfant Abraham A attendu 25 ans Tous les deux Ont eu des enfants Dans leur âge avancé Abraham A eu son premier enfant Isaac Quand il avait 100 ans Isaac Quand il avait 60 ans Genèse chapitre 25 Genèse chapitre 25 Verset 26 Verset 26 Amen Jacob Jacob A aussi souffert de la stérilité Jacob Jacob Was the son of Isaac Etait le fils d'Isaac In Genesis chapter 29 Et en Genèse 29 Verset 31 In Genesis chapter 30 Verset 1 à 2 Isaac Married late C'est marié tardivement In Genesis chapter 25 En Genèse 25 Verset 20 Tera Tera The father of Abraham Le père d'Abraham A donné naissance A donné naissance When he was old Quand il était vieux En Genèse 11 Verset 24-26 Verset 24-26 Alors, dans le lien d'Abraham, il y avait quelque chose qui était commun, le mensonge. Abraham a menti, Isaac a menti, Jacob a menti, et Laban a également menti. Rebecca a menti, Rachel a aussi menti. Rebecca a menti pour récupérer les bénédictions d'Esaïe. Point 4, David a hérité de l'immoralité de sa grand-grand-mère, de son arrière-grand-mère, Ruth. Ruth était de Moab. En Psalm 51, verset 5, David a dit, j'ai été conçu dans l'iniquité. Moab est un lieu maudit, un produit de l'insecte, des filles de Lot. Et Ruth est venu de cette racine-là. Alors, l'immoralité de David a été trouvée dans la racine de Ruth. Point 5, Nebuchadnezzar et son fils, appelé Belshazzar, avait le même problème de l'orgueil et mangeait la gloire de Dieu. En Daniel 4, verset 28 à 31, en Daniel chapitre 4 et 5, pardon, verset 18 à 23. Vous pouvez lire cela. Point 6, Jézabel, Jézabel et sa fille. Premier roi, chapitre 21, verset 25, 2 chroniques, chapitre 21, verset 6. Jézabel et sa fille, elles avaient un problème de jalousie et de la méchanceté. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a d'autres places et autres choses, mais nous n'avons pas le temps. Mais nous allons prier. Je vous ai juste montré certains exemples dans la Bible pour vous montrer que la captivité collective est réelle. Et si tu ne les combats pas, ils vont continuer à te combattre. Ton parler en langue n'a rien à voir avec cela. Tout ce que tu négliges va te combattre. Il est temps de te lever et de les combattre au nom de Jésus. Nous allons prier avec le temps que nous avons. Oh Dieu, mon Père, je te remercie parce que tu es mon Dieu. Tu ne me laisseras pas. Tu ne me délaisseras point. Tu me connais avant même que je ne me délaisseras. Depuis le vent de ma mère, tu as un bon plan pour moi. Toutes choses dans ma vie qui ne te glorifient pas, qui combattent ma destinée, que cela soit détruit. Aujourd'hui, au nom de Jésus, tout ce dont j'ai hérité, du ventre de ma mère, de ma famille, qui cause des problèmes dans ma vie, que cela soit détruit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur. Père, au nom de Jésus, tu connais toutes choses me concernant. tu connais ma racine, tu connais mon fondement. C'est pour cela Seigneur, enlève toutes choses qui ne sont pas de toi dans mon fondement, dans ma racine. Ta parole dit, il n'y a pas d'autre fondation qui sera construite si ce n'est Jésus. Aujourd'hui, je détruis toute autre fondation opérant dans ma vie. Je donne une réparation de ma fondation avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. Père, aujourd'hui, j'applique le sang de Jésus parce que j'ai vaincu avec le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus maintenant à la racine et la fondation de ma vie et je demande que tu me pardonnes de tout péché ancestral et iniquité qui amène l'affliction dans ma vie. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon Père, envoie ton feu à la racine de mes problèmes et nettoie-moi de toute pollution et contamination. Je me sépare aujourd'hui de toute alliance qui cause la captivité collective dans ma vie. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je refuse catégoriquement oui de faire partie de toute captivité collective ou génération dans ma vie. Au nom de Jésus, toutes statistiques maléfiques opérant de ma vie, je les détruis. Tout combat qui a tué mes ancêtres qui a arrêté mes ancêtres, vous n'allez pas m'arrêter. Je ne vais pas faire face à ce même combat. Je ne serai pas ta victime. Je ne vais pas transporter le bagage de quelqu'un d'autre. La Bible dit que quiconque pêche sera jugé. Je ne serai pas jugé par le péché de mes ancêtres, par la faute de mes ancêtres. je refuse au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout Abraham de captivité collective planté dans ma famille, reçoit le large divin du feu, soit détruit au nom de Jésus. Je brise et je détruis tout modèle maléfique dessiné pour ma famille et ma vie. Je les détruis au nom de Jésus. Tout malédition de sang tous sont maudits transférés dans ma vie. Je t'ordonne d'être détruit par le feu. Tout esclavage spirituel que j'ai hérité depuis le vent de ma mère. Brise, 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 brise au nom de Jésus. Brise et disparaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père partout mes ancêtres m'ont vendu en captivité collective. Je me relâche. Je me libère maintenant. Au nom de Jésus. Ô vous hommes forts supervisant la captivité collective dans ma famille. tombez maintenant et dispersez-vous par le feu. Au nom de Jésus. Toute captivité collective et alliance qui travaille contre ma délivrance et ma percée et mon progrès. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, je vous détruis, je vous déracine au nom de Jésus. Ô Dieu, mon Père, enlève-moi, rétis-moi par tous les moyens du cercueil de la captivité collective. enlève-moi, rétis-moi de la prison et de la cage de la captivité collective. Je sors par le feu et je sors de la prison, de la cage, du cercueil de la captivité collective. Au nom de Jésus, je détruis tout cadenas de la captivité collective. Au nom de Jésus, je les détruis au nom de Jésus. Père, toute cage de la captivité collective qui a été construite contre moi et ma famille, je les ordonne d'être détruits par le feu. Je les brise et je me relâche de toute captivité collective de ma famille. Toute captivité de sang avec le sexe opposé qui a occasionné des liens d'âme. Je les détruis et je me libère et je brise et je me libère de tout esclavage hérité au nom de Jésus. Père, tout placenta bondage et esclavage dans ma vie, je les brise maintenant. Je les coupe maintenant. Je les coupe maintenant. tout placenta maléfique qui me lie à ma famille et à mes ancêtres, à mes frères qui sont morts. Au nom de Jésus, je me relâche au nom de Jésus. Vous, hommes forts de la captivité collective, sortez de ma vie par le feu. je possède à partir d'aujourd'hui toutes les bénédictions de mes ancêtres qu'ils ont perdu. Toute terre que mon père a perdu, je les possède maintenant. J'ordonne que ceux qui le retiennent de les relâcher par le feu. Ils ont avalé des richesses mais ils vont les restaurer au nom de Jésus. Tous mes terrains, les terrains qui appartiennent à mes ancêtres et à ma famille, que les autres se rejouissent à partir d'aujourd'hui, je relâche les terrains, je relâche les propriétés au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tout esclavage de non-progrès dans ma vie, je vous détruis au nom de Jésus. Tout roi maléfique qui règne sur ma vie, mon église, ma communauté, au travers de la captivité collective, je vous enlève au nom de Jésus par le feu. Tout trône qui défie mon trône, mon intronisation. Je vous défie par le feu et je vous détruis. Toutes choses faites par mes parents quand j'étais enfant et qui me tiennent en captivité, je vous ordonne d'être consumés par le feu. et vous arrestez aux vous arrestez ceux qui arrestent les gens. Aux vous méchants qui arrêtez les gens et qui menacent ma famille et ma vie. Recevez le feu et soyez dispersés. toutes idoles de famille qui causent des problèmes dans ma famille, je vous disperse par le feu. Aux vous puissances, aux vous cornes qui disperse mes efforts, je vous disperse par le feu. Je vous poursuis avec le sang de Jésus. avec le sang de Jésus. Que vous courez pendant que personne ne vous poursuit. Je déclare je me déclare libre de la captivité collective par le tonnerre et par l'église. Au nom de Jésus, partout, ma vie a été enterrée. Ma vie a été enterrée. Ma vie a été enterrée. Ma destinée a été enterrée. Mon potentiel a été enterré. Mon talent, mes dons, etc. Mes étoiles ont été enterrées. Au nom de Jésus, je vous les ordonne de sortir. Je me libère de tous les membres de ma famille de toute captivité. Au nom de Jésus, toute captivité avec des personnalités inconnues et esprits inconnus. Dans le rêve, je brise vos puissances. Au nom de Jésus, merci Jésus. Tout programme de sorciers qui a été établi qui a été écrit contre ma vie contre ma vie, je vous détruis par le feu. Tout hôtel maléfique dédicace de collectivité collective, je vous détruis maintenant au nom de Jésus. je plante je plante maintenant le sang de Jésus sur un nouveau autotel de juste d'abondance, de progrès, de longue vie, de prospérité, de faveur, de percer, de rapidité, vitesse. dans tout ce que je fais, à partir d'aujourd'hui, je suis libre au nom de Jésus. Merci Jésus de m'avoir libéré au nom puissant de Jésus. Je te remercie, Père, pour ce que tu as fait au nom puissant de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. A Dieu toute la gloire. Je sais que vous êtes bénis. Enfant de Dieu, prenez toutes ces prières. Vous pouvez faire une veillée avec. Avant la fin de cette semaine, vous allez voir des résultats. Et le Seigneur vous bénira. Au nom de Jésus. On se revoit demain sur la même plateforme et à la même heure. Ayez une journée plaisante. Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.